... Alors bonjour à tous, bienvenue sur DLFX.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gannes pour vous retrouver. Oula, attention, on va faire en sorte que le CPU tienne le choc, et voilà. Alors on se retrouve maintenant, parce que c'est l'heure déjà de se retrouver, parce que j'ai envie, non je regarde. Non, il est 14h18, le chiffre macroéconomique important aujourd'hui, c'est le taux de croissance des commandes de biens durables aux Etats-Unis en mars. Alors, cette semaine on parle beaucoup de la macro-US, parce que, comme pour d'autres zones économiques d'ailleurs, on attend la première estimation de la croissance économique au premier trimestre. Un trimestre qui fait débat, parce qu'a priori, il y aurait une récession, enfin récession, un début de récession, puisque, en l'état, il faudrait deux trimestres consécutifs avec un taux de croissance en repli, pas négatif, mais en recul. Et donc, ce premier trimestre 2016 serait déjà un trimestre qui verrait la croissance US ralentir, comme semblent le suggérer tous les indicateurs d'activité mensuelle qui composent le PIB trimestriel. Alors justement, janvier, février, mars, c'est le troisième trimestre, donc c'est la dernière partie, et cet après-midi, donc dans 11 minutes, le marché attend la publication du taux de croissance des commandes de biens durables aux Etats-Unis. Le consensus est à 1,8%, donc il est plutôt favorable, surtout lorsqu'on compare à celui du mois de février, qui était clairement négatif, des taux de croissance négatifs. Alors cet après-midi, il n'y a pas que ça, il y a l'indice PMI dans le secteur des services aux Etats-Unis. Alors, les services, ça représente la part la plus importante du PIB, mais en termes de projection, c'est le secteur manufacturier qui fait référence. Alors, je ne suis pas économiste, mais je fais confiance aux économistes. Le secteur manufacturier, même s'il représente maintenant une petite partie de l'économie, c'est lui dont on se sert pour la projection globale macro. Et rappelez-vous, la semaine dernière aux Etats-Unis, le PMI manufacturier a tendu à 52, car ce sera 50,8 sous 50, c'est la contraction. Donc, pour l'économie US, il y a des indicateurs qui sont un peu négatifs, qui expliquent d'ailleurs la remontée de l'euro-dollar, alors qu'on attend demain la réserve fédérale. Je vous rappelle que le FOMC, ce comité qui rassemble les membres votants de la réserve fédérale, là, il commence sa réunion, il est 8h20 sur la côte Est des Etats-Unis. Bon, ils ne sont peut-être pas encore tous arrivés, je ne sais même pas d'ailleurs à quelle heure ça commence, mais pendant deux jours, ils se réunissent à partir d'aujourd'hui. Alors, attention par contre, le communiqué de presse qui sera livré demain ne tient pas compte des statistiques du jour. C'est arrêté aux chiffres de la semaine dernière, mais après, ils peuvent quand même en tenir compte, il y a bien sûr la théorie puis la réalité, si on a des chiffres, des commandes de biens durables en forte chute, bon, forcément, ils vont l'intégrer. Mais là, le consensus est plutôt optimiste. Alors, je vous montre un histogramme avec l'historique des taux de croissance. C'est hyper, c'est très cyclique d'un mois à l'autre, donc il n'y a pas de tendance forte. Juste, je l'enregistre et je vous le montre. Et ensuite, nous, on va se concentrer sur le FX en intraday. Alors, ça commence vraiment aujourd'hui, les choses sérieuses commencent, mais attention, c'est aujourd'hui, c'est un avant-goût. Demain, c'est plus important et jeudi, c'est la croissance économique. Donc, bon, mais là, on aura un début de volatilité, je pense. Donc, les chiffres, les voici. Hop, ça apparaît, si ça veut bien charger. Alors, ça mouline un peu. Ok, alors, je ne pourrais pas poster vos commentaires, je vois déjà un message d'erreur. Donc, je pourrais les lire, c'est déjà ça. Alors, attendez. On va s'y prendre autrement. Je ne veux rien pouvoir vous montrer quelque chose qui fonctionne. Voilà. Ce que je suis en train d'essayer d'ouvrir, chers auditeurs, c'est l'histogramme historique du taux de croissance des commandes de biens durables aux Etats-Unis. Mais là, le Windows Photo Viewer, il ne veut pas. On va essayer autrement. Voilà. C'est impeccable. Donc, le voici. Alors, vous avez ici, donc, les chiffres du mois de février, mais vous voyez qu'en fait, c'est très, très cyclique. Ce qui serait négatif, c'est d'avoir deux mois consécutifs de repli. Ce n'est jamais bon. Alors, on ne se base pas sur les commandes de biens durables pour parler de récession ou de tout ce que vous voulez, mais en économie, il y a un principe qui veut que lorsqu'une donnée macroéconomique se prolonge sur la fréquence en question deux fois d'affilée, c'est un phénomène économique. Lorsque c'est un sur une donnée temporelle, le marché n'en tient pas compte. C'est le principe d'ailleurs de la récession, c'est toujours deux mois consécutifs, deux trimestres consécutifs, etc. Donc ça, c'est le seul enjeu, un peu, cet après-midi. Par contre, le consensus, il est optimiste. On attend 1,8, ça pourrait un peu soutenir le dollar US. Alors, quelle vue sur le dollar US, puisque ne vous concentrez pas sur l'euro, cette semaine, c'est le dollar. Je vais vous proposer de revenir sur deux charts. Puis on va réintégrer un peu le US dollar index de FXCM, qui pondère un peu moins l'euro dollar. Vous avez donc celui-là qui pondère surtout l'euro dollar. À peu de choses près, vous avez ici le gros support de l'US dollar index qui correspond à la résistance majeure des 1,1450. Ah, si, je peux poster. Et non, je ne peux pas poster les commentaires. Donc, je peux les lire. Vous pouvez poster des commentaires, je les dirai, mais je ne peux pas les rendre publics. Donc, vous avez ce support qui est fort, avec cette hypothèse technique. C'est un marché qui est en range, il n'y a pas de double bottom. Tout est possible. C'est possible entre 94 et 95, 30. On va redire 95, 20, 95, 30. C'est le range du DXY, le range que tout le monde surveille, même les non-chartistes qui, de toute façon, regardent quand même les charts. Et s'ils ne regardent pas les charts, il y en a bien un qui, à un moment ou à un autre, est suivi. C'est celui de l'US dollar index. Ça, c'est celui dont le mnémonique et DXY, qui est le plus suivi. Donc, ses niveaux de prix sont regardés un peu partout. Maintenant, celui de FXM, Dow Jones, qui lui a une bonne utilité parce que, techniquement parlant, il est propre. Alors, sur le plan chartiste, c'est assez informe. C'est aussi un range. C'est moins propre que le DXY. Il y a moins d'eurodoll. Mais ça reste baissier depuis la fin du mois de janvier. C'est quand même un point commun. On forme un range. Alors, il y a ici une épaule-tête-épaule inversée. Il n'y a rien. Il y a un range. Mais forcément, si on dépassait cette trend-là, il serait quelque chose de positif. Quant au RSI D1, il fait un range entre 30 et 50. C'est ça que vous savez ce que ça signifie. Alors, ce que je ne vous propose pas, c'est une session de T-trading. On n'est pas là pour spiler sur le chiffre. On a déjà fait le topo ce matin à deux reprises sur les paires majeures. Donc, on prend connaissance de la data. On essaie de voir comment la Fed pourrait l'interpréter, sachant qu'a priori, on ne s'en aura pas non plus compte. Mais ça permet quand même d'avoir, par contre, ce chiffre va permettre de nous projeter sur le chiffre majeur de la semaine, qui est le taux de croissance du PIB aux Etats-Unis au premier trimestre. Et le premier trimestre, c'est janvier, février, mars. Donc, ça le compose. Et donc, on va attendre ces commandes de biens durables. Allez, rapidement, avant les chiffres, on regarde les paires majeures. Bon, le GBPUSD est toujours bien orienté. Vous l'avez ici en H4. Je vous en ai beaucoup parlé ce matin. On ne va pas refaire l'histoire. Le momentum qui est sorti par le haut d'un range. Le signal d'achat qui a été donné déjà, en fait, précisément, le 19 avril, mais réellement hier à la cassure haussière des 1,44. Pour ne pas être très ambitieux, l'idée, c'est que je proposais de viser 1,46. On a fait 1,45, 80. Donc, est-ce qu'on peut taper 1,46 encore possible ? Ce qui, moi, m'intéressait énormément, c'était la comparaison de la courbe avec l'évolution des short retail positions. Donc, les positions vendeuses des traders particuliers. Et forcément, lorsque le marché l'a donné un signal d'achat technique, plusieurs signalaux d'achat technique, il y a eu une explosion des positions short, ça je vous l'ai proposé ce matin. Et surtout, depuis le début de l'année, pour la première fois, un croisement des positions short au-dessus des positions longues. Donc ça, il y a un vrai mouvement sur le GBP, qu'on voit aussi à la baisse sur l'euro-GBP. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'être trop gourmand. 1,46, éventuellement 1,46, 50 sur le GBPUSD. 0,77 sur l'euro-GBP, ce sont des bonnes tariettes. Après, voilà. Et elle-ci, le GBPN qui est dans une reprise en 3 temps, qui est propre. D'ailleurs, ça fonctionne bien, les extensions, là. Dans la reprise en 3 temps, en ABC sur le GBPN. Je ne sais pas si vous avez regardé. Mais c'est assez propre. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler. L'euro-Doll, rien de nouveau depuis ce matin. Le marché, a priori, a redonné au 1,12,50 le rôle de support. Mais on bloque sous 1,13. 1,13, c'est quoi ? C'est le niveau du programme d'achat de titres d'entreprise de la BCE. C'est un range. Il n'y a pas de directionnel sur l'euro-Doll. En fait, il y a un directionnel qui est sous-jacent, qui est haussier depuis le 3 décembre. Haussier depuis le 10 mars. Et là, une espèce de compression. Peut-être qu'à terme, ce sera un bisaudescendant avant une explosion haussière. Il y avait hier une divergence haussière qui permettait de voir venir avec d'autres indicateurs, comme la moyenne mobile à 50 jours à plat, ou un ratio de retracement, le fameux 38.2, dont notre Sébastien National d'Atécaque a parlé, la stabilisation. Alors, retracement, de quoi je parle ? C'est ça. Hop. On prend le mouvement là depuis... Attendez, je vais le prendre proprement. Bon, je n'arrive pas. Mais depuis le 1.08, je vous laisse le faire, vous allez voir, on avait un 38.2 ici. Donc, le premier Fibo, dans le sens de la tendance. Maintenant, voilà, 1.13, c'est la résistance de la BCE. 1.12,50, le niveau qui a récupéré son statut de support. Bon, à moins d'avoir là un chiffre complètement éloigné du consensus, l'idée, c'est quand même qu'on ait un euro-doll en pause. Dans ce petit range, je pense que d'ici la réserve fédérale, et surtout, finalement, je pense que le pic de volatilité sera beaucoup plus sur le PIB des États-Unis jeudi que sur demain, la réserve fédérale. Parce que, encore une fois, la réserve fédérale se réunit 8 fois par an. Sur ces 8 réunions, 4 sont accompagnées d'une conférence de presse et de projection macroéconomique. 4 se réduisent à un simple communiqué de presse. Et étant donné que celle du 16 mars a été accompagnée d'un communiqué de presse, d'une conférence de presse et de projection macroéconomique, celle du 27 avril, c'est un simple communiqué. Et un communiqué, c'est quoi ? C'est ça. Alors, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes. Sachant que demain, sur ces 6 paragraphes, comptez sur au moins 5 parfaitement identiques à ceux-là. Il y aura peut-être quelques modifications dans les mots, et c'est ça qui viendra intéresser le marché. Allez, parlons peu, parlons bien, on regarde le chiffre, les conséquences sur l'euro-doll, et ensuite, je couvre tous les marchés, je réponds à vos questions. Ne vous étonnez pas que je ne poste pas les commentaires, j'ai un petit souci technique, mais je peux tous les lire. Donc, n'hésitez pas à les laisser, les commentaires. Et je vais les prendre ensuite dans l'ordre. Alors, je mets l'euro-doll. Le chiffre ne doit pas être exceptionnel. Ce n'est pas bon, c'est négatif. C'est négatif. Bon, ben, donc là, encore, un indicateur d'activité 0,8, on attendait 1,8, inférieur au consensus. Admettons une chose, au mois de mars, le nombre de statistiques américaines qui ont manqué le consensus est quand même assez fort. Ça va alimenter, là encore, le report dans le temps de la poursuite de ce que la Réserve fédérale a initié en décembre dernier, ainsi que l'aussier pour ses taux. Alors, encore du grain à moudre pour ce scénario de repli du dollar américain, moins 1% en rythme mensuel. Vous avez là un indicateur d'activité qui compose un tiers du premier trimestre dont le taux de croissance sera publié jeudi, qui est négatif. Donc, le dollar US a ici, donc, un indicateur négatif. Alors, quelle réaction, en temps réel, sur l'US dollar index, qui est ici représentée par le DXY ? Forcément, elle est baissière. On reste dans cette hypothèse chartiste que je vous propose d'un biseau sur le fameux support majeur. Et en l'état, c'est une figure de pause avant de voir, probablement, cette phase de baisse se prolonger. Attention, remettons les choses dans leur contexte. On a là, bien sûr, une donnée d'activité mensuelle qui est négative, qui peut ramener l'US dollar index sur son majeur. Et forcément, on ne va pas le briser avant la Réserve fédérale. Donc, on reste malgré tout dans les cordes des scénarios qui ont été proposés ce matin, d'une remontée des paires en dollars sur fond d'une devise de contrepartie sous pression, l'USD. Alors maintenant, tour d'horizon des paires majeures. Eurodoll confirme, pour le moment, la reprise par les 1,12,50 du rôle de support. Les 1,13 sont résistants. Il faut avoir conscience, donc, que cette zone des 1,13 est celle créée par la Banque Centrale Européenne. Je ne sais pas si on va pouvoir viser au-delà, mais si ça passe, on rentre quand même dans une zone que moi, je qualifierais d'hypervolatilité. Vous avez ici le grand corps qui était haussier et qui était du fait de la conférence de presse de Mario Draghi, très optimiste, enfin, très optimiste, optimiste pour la macro-zone européenne. Et puis là, vous avez le grand corps négatif qui est venu, dès 15h30, annuler la hausse de l'euro-dollar lorsque, sur le site de la Banque Centrale Européenne, ont été publiés les détails du programme d'achat de titres d'entreprise. Donc, c'est une zone qui rassemble beaucoup d'intérêts, je parle là en termes de capitaux, et forcément, c'est une zone de volatilité. Malgré tout, si on la pénètre, pourquoi pas envisager un petit 1,1330, 1,1350 avant la fête. En tout cas, une mauvaise statistique, encore une en mars pour les Etats-Unis, et forcément, le dollar US est sous pression. On poursuit. Le GBPUSD dans 13 pips, l'objectif technique que je vous ai proposé sera atteint. C'est 1,46. J'espère que le marché va me les donner. 1,4585. Ça reste, au final, de toutes les paires majeures. Le câble, le sacro-saint câble. Ancienne paires majeures, ancien leader, d'ailleurs, devant l'euro-dollar, à l'époque. Je remonte longtemps dans le passé, mais à l'époque où c'était la livre sterling, la devise de référence pour le commerce international. Bon. Actuellement, elle a la place de numéro 3 en termes de volume d'échange dans le monde. Elle est payée. Elle est payée. A la base, c'est un mouvement qui a démarré sur le GBP avec des investisseurs précurseurs qui écartent le scénario d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et cette avancée du GBPUSD reçoit le renfort d'un dollar US sous pression du fait d'indicateurs d'activité décevant. Attention, pas négatif, mais décevant. Mais le principe de cette déception, c'est le thème de la récession. La récession, ce n'est pas le taux de croissance négatif, c'est le ralentissement de la croissance économique. Et le fait de voir tout un tas d'activités, d'indicateurs d'activité manquer le consensus, eh bien, cela suppose justement que cette croissance économique aux Etats-Unis ralentit. et pour une réserve fédérale qui vient à peine de commencer à remonter ses taux, si la croissance économique se met à ralentir, eh bien, elle va arrêter de remonter ses taux. Et forcément, la monnaie qui en souffre, c'est le dollar américain. Donc, je ne suis pas en train de dire que demain et jeudi, le dollar US va casser son support majeur. Mais ce que je suis encore en train de vous montrer en vous remontrant ici l'US dollar index, c'est qu'on est tout de même, depuis le début de l'année, dans une tendance baissière, qu'on est au contact d'un support majeur depuis deux semaines sans reprise impulsive des acheteurs. Et d'un point de vue chartiste, on construit même une figure qui potentiellement verrait à terme la cassure du support majeur. Et voir un DXY casser ce support majeur, c'est un EURODOL qui remonte à 1,1450. Alors, ne me faites pas dire encore ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que l'EURODOL va remonter à 1,1450. GBPUSD 1,46. Eh bien, cette fois-ci, c'est fait. Donc, c'est fait. Est-ce qu'on peut être plus ambitieux ? D'un point de vue de l'horizon de temps journalier, j'ai envie de vous dire oui. Je vais prendre le cours de clôture du 3 février. Ah non, 1,46,02. Donc, ça, c'est fait, en fait. Alors, est-ce qu'on va être plus agressif que ça ? Bon, il y a une résistance horizontale qui est à 1,4668. Bon, là, le chiffre n'est pas exceptionnel. Il y a par contre d'autres statistiques cet après-midi aux Etats-Unis, même si on vient de traiter la plus importante. Moi, si vous avez été long du câble, 600 points de reprise. Depuis hier, 200 points. Demain, la Fed. Et le Rodol qui... Eh bien, ça accélère. On va se faire aller à 1,1320. Objectif 1 et 2 à temps du 13h, me dit Sylvain. Et y a-t-il un objectif 3, j'ai envie de dire, peut-être plus ambitieux. Pourquoi pas un petit 1,1350 ? Finalement, cette oblique chartiste, si on la prolonge, elle nous donne même autre chose. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Là, l'enjeu en H4. Alors, le H4, il est 14h36. Donc, dans 24 minutes, vous avez une nouvelle bougie japonaise, H4. L'idée, c'est quoi ? C'est, le marché a redonné au 1,1250 le rôle de support, hier. Est-ce que le marché peut redonner au prix des 1,13 le rôle de support ? On aura la réponse, là, dans 24 minutes. Alors, toutes les paires en dollars en profitent, certaines moins que d'autres. AUDUSD et NZDUSD en profitent malheureusement moins. Dans tous les cas, le Kiwi dollar s'attaque au 0,69. Attention, cette semaine, au-delà de l'USD, il y a la propre banque centrale qui frappe le dollar de Nouvelle-Zélandais, la banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui s'exprime demain à 13h. Quant à l'AUDUSD, eh bien, il a rebondi sur son premier support journalier. Alors, de quoi je parle ? en données journalières et en cours de clôture, le support, c'était 0,7680. On l'a tenu. Et aujourd'hui, on tente de reprendre les 0,7730. Forcément, en termes de directionnel, ça ne vaut pas le câble, ça ne vaut pas l'euro-dollar. Mais en l'état, reprendre du 0,7730 en H4, donc dans 23 minutes, permettrait de viser quelque chose comme... Écoutez, je peux vous proposer... C'est 0,7770. Je ne vais pas exagérer la portée de ce mouvement-là. Alors, on continue. L'USDCAD, toujours sous pression. Alors, il y a deux choses, deux aspects, pardon. Tout d'abord, le dollar US qui est sous pression. Donc ça, forcément, pour l'USDCAD, c'est un facteur de baisse. Et le CAD, qui reste soutenu par... Pas seulement prix du pétrole, ce sera un peu trop simpliste, mais tout de même, par la résilience du prix du pétrole à l'échec des négociations à Doha. On pouvait s'attendre à une chute libre. Il y en a eu une, elle a duré une heure et elle a été payée directe. Donc, je maintiens, moi, ma cible, qui est une vieille cible technique, à 1,2562. Et à 1,2562, je vais commencer donc à... Alors, en aucun cas proposer une quelconque stratégie d'achat, mais à inviter quand même à prendre conscience qu'on a une phase baissière qui commence à être sacrément mature. Et qui, au final, peut durer si la Fed ne relève absolument pas ses taux cette année, ou encore le pétrole qui remonte à 50 dollars. Alors voilà, ça c'était pour les paires majeures. Je vais me mettre sur le GBPUSD parce que c'est la plus dynamique. 1,46, c'est une cible. Et je vais répondre à vos questions qui concernent les paires majeures du Forex. Alors, je lis les questions, j'essaie d'en faire la synthèse, je ne peux malheureusement pas les poser. Alors, je vois une question sur le GBP Yen. Discours également de la Banque du Canada. Alors, il y a peut-être les minutes ou quelque chose comme ça. Les commandes de biens durables, elles sont négatives. Ding ding, 1,46 franchi. Terminé pour le GBPUSD, merci et au revoir. Liquide avant la Fed. GBPUSD, c'est fait, bravo. Donc, je vois que vous êtes beaucoup sur le GBP. En effet, c'est une belle cible. Après, si vous vous mettez en H4, attention, haute canal. Donc là, je vous parle de rythme de marché, à savoir que même si on a une anticipation haussière, on ne monte pas en ligne droite. 1,46, au-delà d'être un chiffre rond, une résistance horizontale, c'est un haute canal H4. C'est un bel objectif de cours, 1,46, si vous avez été long la semaine dernière ou même depuis hier lorsqu'on a cassé l'1,44. Après, voilà, si dollars US brisent son majeur, on ira au-delà. Essayons un peu de nous projeter. Avez-vous regardé le graphique hebdomadaire du GBPUSD ? Ça donne envie d'être ambitieux. Sauf qu'un graphique weekly, ça peut prendre du temps et surtout, un graphique weekly, ça a tendance à nous endormir parce qu'on ne réalise pas qu'un marché peut retracer en weekly et que parfois, c'est plusieurs centaines de pips. Mais l'idée, c'est que potentiellement, le marché pourrait presque aller chercher 1,48 avant le 23 juin. On verra. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une belle tendance haussière et qui est fermement shortée par les traders particuliers. Et ce qui, du point de vue de l'analyse contrarienne des marchés financiers, c'est une des disciplines de l'analyse technique, invite à croire au potentiel haussier. Autant vous dire que j'aimerais bien que ce mouvement du câble se retrouve sur d'autres paires en dollars que je ne citerai pas. Mais, en tout cas, c'est propre. Bon, ça a même, ça a même, j'ai l'impression que ça a envie de sortir par l'eau du canal. C'est impressionnant. Ça paye du câble. Bon. Écoutez, on va se remettre en daily. La prochaine résistance c'est 1,4668. C'est vrai que c'est beau. Et l'USD Yen dans tout ça. Alors, c'est parti. Alors, l'USD Yen, vous avez bien compris que c'est volontairement que je n'en parle pas. Je rigolais quand je disais que j'avais retiré les paires en Yen de ma plateforme cette semaine, mais c'est presque une volonté de ma part. Cette semaine, il y a une banque centrale qui fait débat. La Fed ne fait pas débat. La Banque centrale du Japon fait débat. Parce qu'elle est attendue sur deux nouvelles mesures monétaires. Soit déjà connues, un peu à l'image de ce qu'a fait la BCE sur son programme d'achat de dette d'entreprise. Soit les mesures connues étendues, soit deux nouvelles mesures inédites dont tout le monde parle. Sauf que, il y a énormément de bruits, de rumeurs. Ça me rappelle beaucoup les bruits et les rumeurs en octobre, novembre 2015, 16, 15 pardon, c'est ça, sur la BCE. Et le 3 décembre, énorme déception, 500 points de contre-pied. Je ne dis pas qu'il va y avoir ça sur les paires en yens, sauf que je n'en sais rien. Donc forcément, là, vous voyez le dollar US baisser, mais vous ne retrouvez pas ça sur l'USD yens parce que les paires en yens sont quand même soutenues. malgré tout, la baisse du dollar US n'aide pas l'USD yens qui est autour des 111. Le marché n'a pas cassé 111. L'USD yens ne donne pas de signal de vente aujourd'hui, sauf que forcément, avec un dollar US sous pression, le timing n'est pas un achat de l'USD yens. Le timing, c'était sur 107, c'était à la cachure des 109. Attention, lors des 24 prochaines heures, si le dollar US chute, il y aura une partie qu'on va retrouver sur l'USD yens. Mais je n'ai rien à vous proposer dessus. Allez, alors, beaucoup de questions sur le câble, donc j'y reviens. Laissez-moi juste regarder si je peux vous attraper des chiffres à jour du SSI. Alors, il y a en effet un discours du patron de la Banque Centrale du Canada maintenant. Voilà. Il y a un discours du patron de la Banque Centrale du Canada qui a commencé, M. Poloz. Là, tout de suite, à 14h40, ça a commencé. Donc à 14h40, ça a commencé. Et c'est tout. On va regarder l'USD 4, d'ailleurs, s'il y a un début d'impact. Bon, ce n'est pas énormément, ce n'est pas très volatile. Un coup d'œil à l'euro-dollar, à nouveau. L'euro-dollar, c'est intéressant. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la bougie que vous allez avoir à 15h. potentiellement, on casse les 1,13. Donc derrière, c'est en effet un marché sur lequel on pourrait viser 1,1350. Si l'euro-dollar va chercher du 1,1350, le câble va chercher aussi son 46,50. Je serais plus optimiste sur la capacité du câble à aller chercher l'objectif que l'euro-dollar. Pourquoi ? Parce que l'euro-GBP est baissier. Et ça, c'est la force propre à la livre sterling. Alors, donc, maintenant, on va regarder les indices boursiers, les matières premières. On va commencer par les matières premières. Parce qu'il y a quand même un mouvement sur le dollar US qu'on peut peut-être retrouver sur certaines matières premières. Alors, ce mouvement sur le dollar US, le temps que ça charge ma plateforme sur les matières premières, je vous le remontre ici. C'est du temps réel sur TradingView, donc plateforme sponsorisée par FXM. Vous avez du flux en temps réel sur l'US dollar index. Regardez là la bougie qu'on fait. Alors, ça, certes, c'est une bougie journalière, mais on est en train de retomber vers 94 points. On vient en deux jours de passer de 95,20, la première résistance. Aujourd'hui, le dollar perd 0,45. Sur un indicateur d'activité de second rang. Alors, avec la Fed, et si en plus, le PIB, lui, vraiment ralentit, attention au support du dollar US. Attention, support du dollar US. Si on le brise, on sort par le bas d'un range qui dure depuis un an et ça ferait un... et surtout, on aurait un scénario de double top sous 100 points. Alors, en plus, c'est un chiffre rond. 100 points, deux rejets sous 100 points sur les DXY, avec une ligne de coups à 94, si elle casse. Ça fait un range de 6 points. Donc, derrière, viser une baisse à 88 points. Laissez-moi vous proposer une approche. On va calculer le taux de variation entre 88 et 94. Alors, sur 94 fois 100. Voilà, si le dollar US devait casser sa ligne de coup avec la Fed et le PIB, ça ferait 6% de baisse. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tout ça, des suppositions, rien n'est donné comme signal. On va regarder l'eurodoll et on va lui appliquer un 1 fois 0,6. Alors, regardez le pétrole comme c'est beau là. Il réagit bien sur sa zone de support à 42,40. Donc, l'eurodoll vaut 1,13,16. Je vais donc faire 1,13,16 fois du 1,06. On raisonnerait là sur plusieurs semaines. Ouf ! Ça fait 1,20. Ça, c'est uniquement en partant du principe que la partie EUR devient neutre. Mais ce ne sera jamais le cas. Donc, on ne peut pas raisonner comme ça, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée que si d'un point de vue technique cette semaine on brisait violemment les 94 points du DXY, ce n'est pas pour perdre 1% de plus lors des prochaines semaines. C'est un vrai mouvement de vente qui peut se construire jusqu'en mois de juin prochain, réunion déjà sur laquelle les probabilités atteignent à peine 20% le 15 juin prochain de voir la Fed relever ses taux. Alors, les matières premières reçoivent le soutien de la baisse du dollar US avec le début d'un rebond sur ce support. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas très significatif. Je suis surpris par contre parce que les métaux précheux à court terme ne réagissent pas du tout au dollar. Ils se sont mis en position d'attente. Donc, sur l'once d'or, il n'y a pas de signal. On ne fait rien, j'en dis. Il n'y a vraiment pas de volatilité. C'est probable qu'ils attendent la Fed. L'argent, j'aide toujours le support à 16,72. La ligne de tendance, la MM50, ça me plaît toujours. Alors, les indices boursiers maintenant. Alors, rien de nouveau pour les indices boursiers. Je vous ai proposé ce matin un cadre technique pour d'être aidé le GER30 en prenant ce grand corps d'IRH4 proposant un range 10,226, 10,004. Je vous ai proposé ce matin d'adopter une position short sous la MM20 H4 qui a tout de même donné 70 points de baisse et maintenant nous sommes dans un range délimité par ces deux moyennes mobiles. L'idée, c'est que je pense qu'on va rester à l'intérieur. Soit la moyenne remonte sur les cours et derrière on finit par casser la MM20. Ce matin, c'était juste un pullback. Regardez, on l'a cassé hier, on a fait le pullback avec ce Doji Pierre-Tombale en H4 sur le GER30. Bon, alors maintenant entre le scénario d'une baisse vers 10,230 ou d'un range au-dessus des 10,270 en attendant que la moyenne mobile remonte, je ne sais pas. Mais, vu qu'on a fait le pullback, j'aurais tendance à dire que j'envisage un contact entre MM50 et les prix. Mais est-ce que ce sont les prix qui baissent vers la moyenne ou la moyenne qui remonte vers les prix ou les deux ? Ça, c'est toujours l'incertitude. Personne ne peut vraiment le dire. Les indices US réagissent très peu aux statistiques. Il n'y a presque pas de vol. Je constate tout de même une réaction positive hier du Do au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours et qui tient les 18 000 points. Le SP500 reste au-dessus de son premier support à 2075 soutenu par la moyenne mobile à 20 jours. Et en Europe, on est toujours dans des espèces de ranges là mais après avoir fait deux semaines de hausse donc c'est une façon de consolider, renforcer les deux jambes de hausse peut-être en ayant derrière davantage de hausse. Et pour aller plus haut, c'est bien sûr la réserve fédérale accommodante, la BOJ en soutien. Finalement, le marché ils n'attendent que ça en fait. Mercredi, jeudi, des banques centrales en soutien pour faire des niveaux plus hauts d'ici vendredi sur le marché à action. Ce qui peut être différent si elles ne sont pas au rendez-vous des attentes du marché. Alors, le câble, je le remets ici en temps réel, 46.14. et je me reporte vers vos questions. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, c'est le moment, allez-y. La dernière question que j'ai remonte à 14h43 de Rafshen sur le GBPUSD. Je n'en vois pas de nouvelles. Alors, il y a en effet cet après-midi d'autres statistiques US. Ça, c'est sûr. Je vais me remettre sur l'US dollar index en daily. Ça, c'est sûr que ce n'est pas beau. Il n'y a presque pas de volatilité du fait du discours de M. Poilhose, mais un USD4 qui reste quand même sous pression. C'est Sylvain qui a une stratégie sur le GBP-CAD. C'est pas mal. GBP-CAD qui tient bien sur ce gros support. Pour le coup, c'est un super timing. Et d'ailleurs, en daily. C'est beau. C'est à peine ralenti par le cadre tellement le GBP est fort. Avec cette belle div. Regardez la div qu'on a en D1. On a franchement même le sentiment que c'est le début d'un mouvement qui pourrait carrément nous remonter sur du 1.88. Alors, du fait du GBP, ça montre un peu à quel point si même le cadre qui est fort voit sur le GBP-CAD des signes d'achat. Un potentiel intéressant. Je dirais que pour ceux qui ont suivi sa stratégie, ils sont bien. Cet après-midi, je pense qu'on peut aller chercher le 1.85. Mais qu'au fond, derrière, vu qu'on est en train de casser à la hausse, on est en train de casser à la hausse la moyenne mobile à 20 jours qui cape les cours depuis le 21 janvier. et donc derrière, ça nous donne la 50 jours qui est 200 points plus haut. Avec un GBP en forme, potentiellement, un GBP-CAD qui a 200 points de plus à prendre lors des prochaines semaines. C'est intéressant. Alors, que pensez-vous du CAD-YEN ? Alors, c'est parti, je vais le chercher tout de suite. Le CAD-YEN, lui, comme le pétrole, a cassé de résistance. Les 87, ce qui correspond donc aux 42 dollars du pétrole et depuis, on se maintient au-dessus mais ce n'est pas très impulsif. Étant donné qu'on a cassé une résistance, je suis obligé d'être aussi au-dessus des 87, donc je vais être aussi au-dessus des 87 avec une résistance, peut-être une cible, à 88,80. Alors, à 15h45, il y a en effet le PMI de Markit. À 16h, il y a la confiance du consommateur. À 16h, il y a l'indice d'activité de la Réserve fédérale de Richmond, donc il y a tout un tas de statistiques. À quelle heure sont les résultats d'Apple ? C'est soit avant-bourse, soit après-bourse. Si vous ne les avez pas vus tomber maintenant, c'est que c'est après-bourse. Mais ça, je vous invite à regarder. Je vais faire pour vous si vous voulez. Je vais vous chercher l'information tout de suite. Allez, on va aller regarder ça. On va se remettre sur l'euro-dollar. On va attendre de voir le champ de l'IH4. Il y a quand même de la vol parce que c'est une grosse zone, un 13, un 13,50 sur l'euro-dollar. Apple. Apple, par contre, est-ce que c'est après-bourse ou avant-bourse ? C'est ce soir. C'est ce soir après la clôture. Les résultats d'Apple, c'est ce soir après la fermeture de la session US. C'est entre 22h et 23h, heure de Paris, que seront publiés les résultats d'Apple. Donc ça aura un impact sur la séance US, mais demain. bon. Alors, visiteur dit, est-ce que la Fed peut faire autre chose qu'être demain, autre chose qu'accommodance ? Il faut savoir aussi une chose. 22h15, heure de France, Apple. Voilà, merci pour la précision. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la Fed, c'est quand même un comité de politique monétaire avec des gens qui votent. après, bien sûr, un rapport de force. Il y a une gouverneure qui a un droit de vote, mais qui a aussi une influence plus forte que les autres. Donc la Fed peut, en effet, faire autre chose que d'être accommodante, mais vu les récents indicateurs d'activité, forcément, elle est mise sous pression. Elle est forcément mise sous pression. Alors, publication du Redbook, à l'instant. En annuel, 0.8 et en mensuel, moins 3.1. Donc, bon, voilà, c'est pas non plus... Il n'y a pas une grosse vale. Bon. Je regarde les majeurs. Voilà. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Merci d'avoir été attentif. Il est 15h, je vous laisse. Vous avez la revue de marché Ishimoku qui est disponible sur notre chaîne YouTube dans la playlist revue de marché Ishimoku. Sinon, allez voir mon compte Twitter. Je l'ai tweeté il y a environ 2-3 heures. C'est dans mes 10 derniers tweets. Vous avez la vidéo qui a été faite ce matin avec l'avis sur les pères majeurs avec Ishimoku avant la Fed. Donc, sur mon compte Twitter si ça vous intéresse. Et sinon, le prochain point de marché c'est à 17h30 la closing bell, la clôture de la session européenne. Merci à tous et on se retrouve demain pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci beaucoup. et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada